... Bonsoir fidèles auditeurs de Radio Horizon, merci de nous renouveler votre fidélité. La vindicte populaire est un acte criminel que les populations doivent éviter de poser. Ce mardi, le comité Mtifa-Fazio est passé par les ondes de Radio Horizon pour sensibiliser la population sur la paix. A la fin, nous allons parler des activités des semenciers de la région maritime avec M. Maglo Komlan. La justice sociale est une construction morale et politique qui vise à l'égalité des droits. Elle se présente sous différents aspects. Elle est dite communicative quand elle est fondée sur l'idée que la pure réciprocité doit exister entre les membres et la société. Elle est distributive si elle vise à donner à chacun la part qui lui revient pour vivre décemment. Mais la notion de justice sociale est parfois mal comprise par la population et elle aboutit à des actes de violence, le cas des vindictes populaires. M. Baitin Yobé, président du tribunal de première instance de Thievier. Aujourd'hui, il est reproché à la justice, essentiellement, un certain laxisme par rapport à certains malfrats. On trouve que la justice libère quand on arrête un malfrat. Maintenant, les gens ne cherchent pas à savoir les contours de ces libérations. Ils se mettent à dire, bon, si on l'amène à la justice, il sera libéré demain ou bien dans six mois, dans un an. Les gens disent que quand on arrête quelqu'un, il faut le laisser en prison à vivre, ainsi de suite. Je crois que le grand problème, c'est la confiance en la justice et la manière dont la justice est gérée. Je crois qu'il faut plus de lecture au niveau de la justice et des condamnations pour que la population puisse savoir quel travail se fait. Et quand on veut libérer, qu'on puisse quand même expliquer la cause des libérations à certaines personnes, peut-être, avant de libérer. Et peut-être même demander l'assistance ou bien l'aide des leaders d'opinion pour arriver à faire connaître le fonctionnement des tribunaux aux gens. En 2015, au Togo, la Vindicte Populaire a été au cœur de la commémoration de la 13e Journée Mondiale de lutte contre la peine de mort. A cette occasion, les acteurs impliqués dans la promotion des droits de l'homme ont invité la population à ne pas brûler les présumés voleurs, mais plutôt de les conduire chez les forces de sécurité. Les innocents tombent dans le coup de cette Vindicte Populaire. J'imagine qu'on crée au voleur et que toute la population sorte et que le malheureux se retrouve au mauvais moment, au mauvais endroit. Il est pris pour le voleur et tout de suite, il est lanché à mort. Peut-être, après, on saura qu'il est innocent, mais c'est un peu tard. Donc la Vindicte Populaire, dans 4-20%, ça ne concerne pas des faits aussi graves. Parce que j'imagine quelqu'un qui a volé un poulet et qu'on puisse se lyncher à mort. Est-ce que le vol d'un poulet mérite la mort ? Dans tous les cas, la loi, quelle que soit sa sévérité, a puni le vol. Malgré toutes les circonstances aggravantes, la peine ne peut pas dépasser 5 ans. Donc vous voyez un peu la clémence du législateur. Le stratégie Clément envers ces faits, ce n'est pas à la population d'être aussi sévère envers ces faits. En un mot, la Vindicte Populaire est à éviter. Il est dit, si vous commettez un crime par Vindicte Populaire et que les mineurs sont connus, ils seront jugés pour crime. Ça, c'est évident. Donc l'État n'a pas besoin de prendre des dispositions particulières à cela. Mais je me dis, aujourd'hui, nous devons affronter la réalité et nous dire qu'il y a du travail à faire. Il faut un travail d'éducation. Solliciter les leaders d'opinion, solliciter les chefs de villa, solliciter les chefs canton, que des causeries soient dites autour des choses pour qu'on puisse savoir à qui s'adresser. Quand on arrête un présumé auteur, parce que l'effet peut prouver que celui qui vient d'être arrêté n'est pas l'auteur des faits. Donc, il y a un travail d'éducation à faire. C'est vrai, la loi dit qu'il faut punir ceux qui sont coupables de cette Vindicte Populaire. Mais il faut, comme c'est recurrent, faire un travail d'éducation pour qu'on s'assesse tant soit peu. Sinon, on risque d'amener tout le monde en prison. Monsieur Baïtien Youbé, président du tribunal de première instance de Thévié. La journée internationale de la femme va être célébrée. Le 8 mars, c'est une journée qui met en avant la lutte pour les droits des femmes. En prélude à cette journée, notre collègue Jacques Didiogbé a recueilli l'avis de Mme Gbébé Eugénie sur le 8 mars. Elle est chef de l'inspection des enseignements préscolaires et primaires de sur-centre à Thévié. La journée du 8 mars a commencé comme une journée de protestation car au départ, des femmes se sont senties lésées par rapport à leur traitement et se sont levées pour aller réclamer leurs droits. Aujourd'hui, la fête du 8 mars n'est plus en tant que telle journée de protestation. Ce n'est pas en ce sens qu'on la célèbre, mais elle est plutôt devenue une journée de réflexion. Une journée au cours de laquelle des plaidoyers pour l'amélioration des droits et des conditions de vie de la femme sont faits à des niveaux différents. En ce moment, voilà ce que c'est la fête du 8 mars. Donc la fête du 8 mars, ce n'est pas une fête pour faire du mal à quelqu'un, mais il faut que c'est une fête, une journée au cours de laquelle ta soeur à toi, ta maman, ta chère épouse peut discuter valablement de ses conditions de vie pour pouvoir avancer. Et quand les conditions de vie de la femme sont améliorées, ça veut dire que les conditions de vie de l'homme également sont améliorées. Et de facto, les conditions de vie de vos enfants, des enfants également, sont améliorées. Donc ceci me tient à cœur pour dire que, on dit souvent que c'est la journée de la femme, c'est la fête des femmes. Mais quand on parle de femmes, on parle de l'homme. Quand on parle de l'homme, on parle des enfants, on parle de la société en général. Donc c'est une journée de plus qui vient, qui nous permet de réfléchir à comment mener notre vie pour être plus rentable à la société dans laquelle nous vivons. Madame Begbé Eugénie, chef de l'inspection des enseignements préscolaires et primaires de Zio-Centre à Tévié. La population de Davie est sensibilisée sur les enjeux de la présidentielle et invitée à aller voter samedi prochain. Ce message leur a été apporté ce lundi par Badi de Productions. Une course marathon a également été organisée pour la circonstance. Dans la catégorie fille, Wotia Matou est la gagnante et chez les garçons, c'est Agadi Edo. En période électorale au Togo, la paix est le mot le plus utilisé par les médias comme par les candidats. Dans le Zio, il existe un comité paix qui oeuvre également pour que le processus électoral se déroule sans heurts. Ce comité a animé une émission ce mardi sur Radio Horizon. Madame Begbé Eugénie nous revient dans cet élément sonore en tant que membre du comité Ntifafazio. Vous n'êtes pas sans savoir que quelques années auparavant, les moments d'élection étaient des moments redoutés par les Togolais. Comprenons que si nous ne faisons pas attention, les moments d'élection peuvent créer des tensions qui peuvent engendrer des violences. C'est pour cela que le comité local de paix ou encore Ntifafazio s'est donné cette tâche, une fois encore, de parler aux populations, leur rappeler que nous traversons un moment sensible et que chacun doit être vigilant. Parler de paix signifie-t-il qu'il n'y a pas de paix dans notre pays ? Rappeler la paix en ce moment sensible ne veut pas dire qu'il n'y a pas de paix dans le pays. Mais plutôt, c'est un point de vigilance sur lequel nous aimerions attirer l'attention de tout un chacun. Nous, nous soyons vigilants. Et si je dis chacun, nous nous adressons à chaque habitant de la préfecture de Jure. Nous voudrions que la paix imprègne nos actes, chacun de nos actes, chacun de nos comportements, chacun de nos propos et mots au cours de cette campagne, de cette campagne électorale et même durant tout le processus électoral. Toute la population est invitée à jouer sa partition pour que cette paix soit pérennisée. Nous en appelons aux militants de chaque parti politique à se respecter les uns les autres. Nous en appelons à chaque acteur de ce processus électoral à respecter le code électoral en vigueur pour pouvoir éviter des frustrations. Madame Gbegbe Eugénie, membre du comité Ntifafazio. Toujours dans le cadre de cette élection, nous vous informons que la formation des membres des bureaux de vote a commencé dans le Zio depuis samedi et va prendre fin ce jeudi. Autre information, la Commission électorale nationale indépendante a accrédité au Togo 19 organisations de la société civile pour l'observation de l'élection. Parmi ces organisations, le collectif des associations contre l'impunité au Togo, Kassit. Le collectif annonce le déploiement de 215 personnes. Parmi eux, des analystes, moniteurs de médias, moniteurs des défenseurs des droits de l'homme avec la coalition togolaise des défenseurs des droits de l'homme. A ce groupe s'ajoutent des volontaires de la paix pour assurer une bonne couverture sur toute l'étendue du territoire national. Cette mission d'observation couvre la période pré-électorale, le jour du scrutin et la période post-électorale. Le vote est un droit civique et aussi un devoir. Pour l'exercer, le 22 février prochain, le citoyen doit se munir de sa carte d'électeur. Maître Léonel Sanvi-Ohini, le président de la sous-commission prévention de la torture à la CNDH, invite la population à faire valoir ce droit en toute liberté. Choisir ses propres gouvernants fait partie des libertés que nous avons. C'est l'occasion de respecter les consignes légales qui existent, de voter en toute tranquillité, d'assister au dépouillement en toute tranquillité, de recevoir leurs résultats en toute tranquillité. Ceux qui sont dans l'arène politique, lorsqu'ils auront des difficultés ou bien des contestations, que ces contestations-là aillent vers l'organe indiqué, c'est-à-dire la co-constitutionnelle. Et nous invitons la co-constitutionnelle aussi, tous les organes, la CENI, la HAC, à bien vouloir jouer leur rôle. Parce que si toutes les chaînes fonctionnent bien, tout le monde est satisfait, tout le monde est convenu et il n'y aura pratiquement pas de violence. Maître Léonel Sanvi-Ohini, président de la sous-commission prévention de la torture à la CNDH. Pour clôturer ce journal, parlons des activités des semenciers de la région maritime avec M. Maglou Komlan, il est producteur de semences et président régional maritime des semenciers. La production de maïs, c'est un travail technique. Nous achetons la base à Sautobois. Nous voulons multiplier tous les producteurs, présenter leur superficie. Contre tenu de la superficie, on demande les semences pour tous les semenciers. Et ça vient de Sautobois, ils viennent prendre chez moi. Ils s'en vont se mettre dans leur champ individuel. C'est comme ça que nous procédons la base. Et après la base là, les inspecteurs du milieu, des geaux, vont visiter tous les champs des semenciers. Dès les semis, au moment du fumage, au moment de la récolte, jusqu'à la mise en sac. Et après la récolte et après la mise en sac, quelle est la suite des activités ? Après la mise en sac, nous avons les demandes. Ceux qui sont dans les besoins, dans les autres préfectures de la région maritime, les agents délicates nous donnent leurs besoins. Et ils nous envoient les notes. Les d'autres nous appellent par l'intermédiaire de l'État. Et nous faisons la mise en place sur les demandes. Et quel est votre message à l'endroit des agriculteurs en général ? Moi, j'exhorte tous les agriculteurs qui achètent nos produits. Je les appelle de venir acheter les semences certifiées chez nous pour semer et voir l'avantage. Ce qu'ils vont trouver là-dedans. Mais ceux qui achètent les semences frauduleuses au marché, à vil prix, je leur dis qu'ils perdent leur temps et leur argent. Dans une occasion, retourner sur les semenciers et prendre la bonne semence pour pouvoir emboîter les pas de l'Oada. Monsieur Maglou Komlan, producteur de semences, président régional maritime des semenciers. Il a répondu aux questions de Etie Ake. Voilà qui referme ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi à la présentation Serafine Youvo, réalisation Gaëtan Amouzou. Le rappel des titres. La vindicte populaire est un acte criminel que les populations doivent éviter de poser. Ce mardi, le comité Mtifa Fazio est passé par les ondes de Radio Horizon pour sensibiliser la population sur la paix. A la fin, nous avons parlé des activités des semenciers de la région maritime avec Monsieur Maglou Komlan. Une pensée de Joseph Forkbalt. Le passé est mon expérience, le présent ma responsabilité et le futur mon défi. La revue de presse de ce 18 février, c'est avec Foster Rousseau. Radio Horizon à Thievier sur 101.1 La revue de presse du jour s'ouvre avec Liberté qui, avec une métaphore sportive, parle du candidat Agbeome Kodjo et le chiffre 7. Le quotidien fait savoir que le candidat en septième position sur le bulletin de vote entame sa descente du nord vers le sud avec l'archevêque à ses côtés et le sprint final laisse à penser que le meilleur reste à venir. Après les pas de danse, le numéro 7 entame un sprint final à la vitesse de Cristiano Ronaldo et lorsqu'il prendra son envol dans les airs, le numéro 7 togolais marquera ce but tant attendu, lit-on dans Liberté. Le site Togo Breaking News nous apprend qu'à Sokore, le candidat de la dynamique Mgr Kodjo a invité les populations de la région centrale à l'accompagner pour achever le combat lancé le 19 août 2017 par le président du parti national panafricain, Tikpi Achadam. Docteur Kodjo promet la fin de l'état de siège dans les villes de cette région, le retour de Tikpi Achadam. Et bien plus, lit-on sur togobreakingnews.com Selon ici lome.com, les populations manifestent leur engouement à l'état de droit que le candidat du PSR Wolu Komi, une fois élu à la présidence de la République, veut instaurer au Togo un des grands axes de son programme de société, à savoir la refondation de la nation togolaise, l'émergence de l'état moderne, l'épanouissement intégral de l'homme et une coopération pragmatique. En ce qui concerne le candidat Unir, l'alternative ne semble pas convaincue des promesses de Fort Nian Singhbe. Le bi-hebdomadaire souligne que l'acharnement de Fort Nian Singhbe sur les populations, avec des promesses aussi mirobolantes les unes que les autres, montre le dégré de panique qui s'empare du régime. Au-delà des slogans qu'il lance devant la population, les promesses de Fort ne séduisent personne, dit l'alternative. Ce n'est pas l'avis de l'autre bi-hebdo Union pour la patrie, qui relève que les ambitions du candidat Fort Nian Singhbe sont claires et contenues dans un document, de quoi permettre à tout citoyen de faire son bilan au moment venu. Le document intitulé « Mes engagements » vise à placer les jeunes et les femmes, principales ressources du pays, au cœur de ce projet, fait savoir Union pour la patrie. En matière d'emploi, par exemple, Togo Matin indique que le président Fort Nian Singhbe propose des processus de reconversion en matière d'emploi. Mais désormais, l'on s'orientera vers des formations axées sur les besoins de l'emploi, un peu comme ce que proposent les IFAD. Des collèges universitaires seront également construits selon les besoins locaux. Sur le plan éducation, 25 000 salles de classe seront construites dans le cadre d'un partenariat public-privé. Et selon le médium, Fort Nian Singhbe convie les jeunes au travail et appelle les jeunes filles à ne pas abandonner l'école. À ces dernières, il explique que la responsabilité de l'État est de les maintenir dans les écoles. Il s'est dit préoccupé par la difficulté des enfants, notamment les filles, pour poursuivre et achever leur cursus scolaire. Trop d'abandon, trop de filles déscolarisées, trop de grossesses précoces. L'État doit donc aussi faire plus avec l'augmentation des cantines scolaires et les transferts monétaires. Donner davantage à la jeune fille, avec peut-être la disponibilité des kits scolaires pour l'encourager à poursuivre ses études, écrit le médium. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Avec plaisir, à demain. C'était la revue de presse. C'est 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 la revue de T'est la revue de presse. Des connaissances des décions... Eye o hebe, amavo ve ve tau ont quefa. Nyaka ka ha tuto, nanogbe padem nt quefa, non pas de peau on s'en dit il y a des enfants il y a des enfants et ils ont un taux ils ont un grand managé ils ont un grand malheureux il fait partie on s'en dit et ils ont plus à sa vie mais ils ont des taux les enfants ils ont des enfants ils ont des enfants Il y a deux mois d'aujourd'hui, il y a deux mois d'aujourd'hui, il y a deux mois d'aujourd'hui. Il y a deux mois d'aujourd'hui, il y a deux mois d'aujourd'hui, il y a deux mois d'aujourd'hui. Il y a deux mois d'aujourd'hui. Il y a deux mois d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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